La loi SREEN, Sécurité, Régulation de l'espace numérique, vient malheureusement d'être adoptée au Sénat et elle sera débattue pour la dernière fois le 10 avril à l'Assemblée nationale. Alors mobilisons-nous pour faire échouer cette atteinte sans précédent à la liberté d'expression, atteinte qui est relayée par d'autres lois dont je vais vous parler dans un instant et qui sont aussi très dangereuses pour notre démocratie. Alors n'oubliez pas comme à chaque fois, partagez, likez, appuyez sur la petite sonnette si vous voulez recevoir mes vidéos et puis n'hésitez pas aussi à commenter mon propos et à nous donner de nouvelles idées pour encore une fois et toujours défendre la liberté car pour moi la France c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. La loi SREEN a été votée par 302 sénateurs et il n'y a eu que deux voix contre. Parce qu'en vérité, sous le prétexte de la lutte contre la pornographie, le gouvernement avec la minorité parlementaire macroniste ont rajouté des dispositions extrêmement choquantes. Mais les sénateurs ne les ont pas vues ou ont fait semblant de ne pas les voir. C'est le fameux délit d'outrage en ligne. Alors c'est quoi le délit d'outrage en ligne ? Et c'est là que ça devient très grave. J'ai l'article devant moi. Eh bien c'est que tout contenu, je le lis, tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d'une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante et punie de 3 750 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement. Alors vous allez me dire, ben oui, c'est normal. Ben oui, mais attention. La loi sur la presse, la grande loi sur la presse de 1881 condamne les propos diffamatoires. La diffamation, c'est blanc ou c'est noir ? C'est clair pour un juge. Il y a diffamation quand ce n'est pas vrai. Et il y a des procès pour savoir s'il y a diffamation ou pas. Il y a aussi parfois devant la justice les propos injurieux. Mais là, vous le voyez bien, le législateur a mis des termes vagues. Qu'est-ce que c'est que crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ? Je prends un exemple. Je dis que M. Le Maire, sur les réseaux sociaux, je fais un tweet en disant M. Le Maire est un menteur parce que la loi de finances rectificatives aurait pu prévoir la chute de l'activité. Un juge ou même un officier de police judiciaire sans qu'il y ait de procès peut venir me voir et dire qu'il faut payer 3 750 euros d'amende si vous reconnaissez que c'est hostile à M. Le Maire. Il n'y a plus de liberté d'expression. Tous les avocats vous diront. Je vous en trouverai quand même un ou deux qui vont considérer que le fait de critiquer les gens qui se vaccinent est constitutif de quelque chose qui pourrait relever de l'humiliation ou de l'offense ou de l'hostilité. Et donc, ça signifie bien que là, vous n'aurez plus de débat. Tous les juges sérieux vous diront qu'on ne peut pas avoir de procès équitable sur des termes vagues. Cela veut dire quoi ? C'est que ce délit d'outrage en ligne a été ajouté par les sénateurs et députés macronistes pour faire taire la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Faire taire comment ? Soit l'officier de police judiciaire, si la personne reconnaît les faits, oblige à payer 3 700 euros d'amende. Soit la personne ne reconnaît pas les faits. Non, je n'ai pas été hostile à M. Le Maire ou à M. Macron ou à Brigitte Macron, si j'ai dit des choses. Mais à ce moment-là, on va vous dire, mais attention, le parquet va porter plainte, vous allez être convoqué devant le juge, ça va vous coûter une fortune en frais d'avocat. Et à la fin, vous êtes à la merci d'un juge. Alors, vous connaissez la justice en France. Vous connaissez le deux poids, deux mesures. Ça veut dire que cette loi, elle est faite pour intimider les Français en ligne, pour qu'on n'aborde plus aucun sujet, pour qu'il n'y ait plus de critiques contre la Macronie. C'est un système orwellien. C'est un système totalitaire. Car il est normal de lutter contre la diffamation. Il est normal de lutter contre l'injure. Mais cela doit se faire par un procès avec un juge comme la grande loi sur la presse le permettait. La condition de la liberté d'expression, c'est la clarté des atteintes à la liberté d'expression. La diffamation est punie gravement en France. Et on pourrait très bien punir en ligne la diffamation, c'est-à-dire que s'il y a des propos diffamatoires en ligne, on soit traduit devant la justice et qu'il y ait une condamnation. Et ça, je l'accepterai tout à fait. Mais moi, je ne vois pas ce que c'est qu'une situation intimidante, hostile ou offensante. Et le juge ne saura pas l'apprécier à sa juste valeur. Ce sera une justice à deux vitesses au gré des situations. C'est tout le contraire du droit. Alors, ce délit d'outrage, il a été ajouté à un projet de loi qui a deux dangers supplémentaires. Premier danger, il veut mettre en place une identité numérique en 2027 à 100%. L'identité numérique, j'ai déjà insisté mille fois, et je ne vais pas revenir dessus, vous retrouverez mes vidéos, c'est la porte ouverte au traçage de toutes vos activités, puisque l'identité numérique dans l'esprit de Bruxelles et des directives européennes et des règlements européens, c'est le mélange à terme identité numérique, portefeuille numérique, euro numérique, carnet de santé numérique, et oui, les trois ensemble, permis de conduire numérique, j'oubliais. Ça veut dire que l'homme sera totalement tracé. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un article récemment sur la paume de la main, le paiement par la paume de la main. Payer avec sa main, c'est le nouveau service que propose Amazon aux Etats-Unis. Ou le paiement comme en Chine, par l'œil. La Chine lance des systèmes de paiement de reconnaissance faciale d'avant-garde. Alipay, la branche financière du géant du commerce électronique Alibaba, a déjà installé des distributeurs automatiques de billets équipés de caméras dans plus de 100 villes. L'individu, pour eux, doit devenir un robot. Parce qu'un robot peut être télécommandé, peut être manipulé. Et ce n'est pas du complotisme. C'est la société qu'on nous prépare. Alors, vous connaissez mon combat pour l'argent liquide, pour constitutionnaliser l'argent liquide. Vous connaissez mon combat pour la liberté pendant le Covid. Il faut absolument éviter le vote de cette loi le 10 avril à l'Assemblée nationale. Écrivez à tous vos députés. En tout cas, je voterai contre comme j'ai toujours voté contre. Parce que cela peut vraiment créer l'autocensure des Français en ligne et donc aboutir à la fin de la liberté d'expression et donc de notre démocratie. Mais il n'y a pas que cette loi. Il y a la loi dont je vous ai abondamment parlé sur la lutte contre les dérives sectaires. Tiens, vous avez vu ? Ça ne vous rappelle rien ? Lutte contre la pornographie pour faire passer une disposition liberticide. Alors qu'on pourrait agir autrement. Je ne suis pas revenu là-dessus mais je veux bien revenir 10 secondes. Bien sûr, je suis contre la pornographie. Mais il n'y a pas besoin de lever l'anonymat. Tous ceux qui vont sur les réseaux ont une adresse IP. Et la seule façon de lutter contre les contenus sexuels violents, c'est de s'attaquer aux sites qui publient ce type de contenu. Mais là, vous avez l'Union européenne qui nous l'interdit. Parce que l'Union européenne de M. Breton a rappelé au gouvernement français que la législation qui s'applique au site Internet n'est pas celle du pays dans lequel il diffuse mais dans lequel le site est établi. Si le site est établi en Irlande, si le site est établi en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne, c'est la législation de ces pays qui s'applique. Et donc, vous voyez bien le piège. C'est que d'un côté, la loi Sreine veut mettre en surveillance tous les Français. Mais de l'autre, l'Union européenne nous interdit de nous attaquer à ceux qui émettent des contenus violents, qui dégradent la femme, qui sont une ignominie contre les enfants. Donc moi, je préférerais qu'on lutte contre les délinquants sexuels. Je préférerais qu'on lutte contre ceux qui diffament, qui insultent sur les réseaux sociaux. Et on peut le faire. Il faut renforcer les moyens de la justice et il faut supprimer les règles de l'Union européenne pour retrouver la maîtrise nationale de nos lois. Et donc, vous le voyez bien que la lutte contre la pornographie pour la loi Sreine est un prétexte. Comme la lutte contre les dérives sectaires a été un prétexte, et je vous en ai parlé abondamment, pour faire taire les Raoult, Perron ou votre serviteur sur les traitements. Car vous savez, je reviens dessus 10 secondes, l'article 4 de la loi sur les dérives sectaires, vous le connaissez maintenant, j'en ai tellement parlé. Il dit quoi ? Je vous le lis parce qu'il vaut son pesant d'or ou de malheur pour la liberté médicale et les lanceurs d'alerte. Irène Frachon n'aurait jamais pu dévoiler le scandale du Mediator. Et il y aura encore des milliers de gens qui meurent du Mediator. Comme nous n'aurions jamais pu parler des effets secondaires des injections Covid. Comme nous n'aurions jamais pu parler de l'hydroxychloroquine même si on a été censuré. Et de l'ivermectine. À ce propos, tiens, je veux vous dire que la FDA américaine qui avait critiqué l'ivermectine a été obligée de renoncer à sa critique et a fait une transaction avec les médecins qui la recommandaient. Et désormais, l'ivermectine n'est plus attaquée par l'autorité de santé américaine. Donc, on nous traitait de complotistes il y a quelques mois ou quelques années. Mais c'est nous qui avions raison. Ce qui prouve que la liberté d'expression est un trésor et que chacun doit pouvoir exprimer son point de vue. Et après, c'est aux Français de juger. Je reviens à l'article 4 de la fameuse loi contre les dérives sectaires. et puni d'un an d'emprisonnement, encore toujours un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, la provocation au moyen de pression de toute personne atteinte d'une pathologie à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylaptique. Lorsque cet abandon ou cette abstention est présentée comme bénéfique pour la santé de la personne visée, alors qu'il est en l'état des connaissances médicales manifestement susceptible d'entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie dont elle atteint, des conséquences graves pour sa santé physique ou psychique. En gros, si on dit le professeur Perron ou le professeur Raoult dit l'injection anti-Covid peut produire des effets secondaires et n'est pas utile pour une personne jeune, eh bien, un an d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, fini. Ça, c'est la nouvelle disposition qui a été votée. J'ai bataillé jusqu'au bout. Alors, ça va revenir après le Sénat devant l'Assemblée, mais ils se sont tous couchés et nous n'avons pas été si nombreux que ça à lutter contre. Alors que nous avions gagné à une nuit sur un vote sur l'article 4. En revanche, le Sénat, j'ai oublié de vous le dire, le Sénat a voté une motion de rejet de cet article 4 hier. Et donc, il y a eu 189 voix contre cette proposition de loi pour 152. Mais c'est le vote de l'Assemblée qui aura lieu le 9 avril, un autre vote très important, qui va décider si cette loi passe ou pas. Le Sénat est hostile, mais comme ce n'est pas une loi organique, le vote de l'Assemblée l'emporte à la troisième lecture. Et donc, on va voir si là aussi les députés vont réagir. Alors, c'est compliqué. 10 avril, il y a la loi Sren qui passe à l'Assemblée. Je vous invite à prévenir vos députés. Et 9 avril, il y a la loi sur les dérives sectaires et cet article 4 qui veut faire taire tous les médecins libres au nom de la lutte contre les sectes. Parce que je ne savais pas que le serment d'Hippocrate représentait une dérive sectaire. Je ne savais pas que le fait de disposer de son corps, en vertu de la loi Kouchner, représentait une dérive sectaire. Donc, en fait, avec cette loi, il va y avoir une médecine d'État. Il va y avoir des poursuites contre ceux qui ont un autre avis. Il va y avoir la fin des lanceurs d'alerte en France. Vous imaginez ce climat nauséabond ? Alors, vous pouvez avoir, d'ailleurs, il y a eu un tweet tristement humoristique qui a dit « Si je critique les effets secondaires des vaccins, est-ce que je vais être poursuivi au titre de la loi Sren parce que ce sera un outrage en ligne et une situation intimidante, hostile à M. Véran, par exemple, ou au ministre de la Santé actuelle ? Ou est-ce que je serai poursuivi au titre de la loi contre les dérives sectaires, l'article 4 ? » Donc, est-ce que je vais risquer 3 700 euros d'amende ou 30 000 euros d'amende ? Vous imaginez où on en est ? Alors, on croit y avoir tout vu avec la loi Sren, avec la loi contre les dérives sectaires, mais on a deux propositions de loi macronistes pour s'attaquer à nos libertés. La première, par d'un bon sentiment, renforcer la réponse pénale contre les actes ou les paroles antisémites, racistes, discriminatoires. Alors, c'est une proposition de loi de M. Lefebvre, du député Lefebvre, qui a été débattue le 6 mars. Alors, cette proposition de loi, elle est extravagante. Pourquoi ? Parce que je l'ai là, il y a un article à Trois-Terres qui explique, en fait, est puni de la même peine la provocation non publique. Écoutez bien, non publique à la haine, à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre vraie ou supposée ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique à l'égard de ces mêmes personnes, etc. Alors là, il y a eu la meilleure explication. Parce que cette proposition de loi, elle renvoie à une loi qui a été votée en Écosse et qui s'applique à compter de Pâques. C'est aujourd'hui seulement que les Écossais vont pouvoir aller porter plainte, dénoncer leurs voisins, leurs cousins, leurs collègues de bureau. Parce que la première singularité de cette loi, c'est qu'elle traque les suspects jusqu'au sein du foyer. Ce n'est pas seulement ce que vous avez clamé publiquement avec un coup dans le nez accroché au zinc du bistrot ou ce que vous avez livré aux réseaux sociaux cachés derrière un pseudo. Vous aurez aussi à rendre des comptes sur les propos tenus à la maison. Ça rappelle le télécran installé à domicile avec lequel Big Brother veillait sur chacun et le surveillait dans 1984 le roman de George Orwell. Et puis, ils n'ont pas un écrit publié dans la presse, n'ont pas un écrit publié en ligne, mais des conversations non publiques. Alors, vous allez me dire, est-ce que ce sont des conversations privées ? Est-ce que, par exemple, à table, vous avez un repas de famille, vous avez votre belle-sœur, votre beau-frère qui vous déteste, vous faites un bon mot sur tel sujet, eh bien, elle vous enregistre et elle vous dénonce à la police. C'est ce qui se passe en Écosse. C'est ce qui va se passer en Écosse et c'est ce qui peut se passer en France. C'est un propos non public. Je prends un exemple qu'a pris Mathieu Bocoté dans un article du Figaro qu'on va vous mettre derrière. Je vous invite à lire. Le grand remplacement. Il y a un débat. Si dans un dîner de famille ou à la machine à café ou sur une boucle WhatsApp, vous parlez du grand remplacement, vous pouvez être poursuivi et on va dire que c'est poursuivi en justice. C'est un monde orwellien, kafkaïen. Toute liberté, toute pensée est interdite. L'identité de genre, le fait que des enfants mineurs puissent décider de changer de sexe. Vous savez que c'est une pratique qui maintenant existe dans beaucoup de pays. Est-ce que vous aurez le droit d'être contre ? Pas sûr. Parce que n'oubliez pas que la proposition de loi parle de provocation. C'est quoi une provocation ? Non public. Donc ce n'est pas public, c'est privé. À la machine à café dans un dîner de famille sur une boucle WhatsApp. Provocation à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée. Alors, est-ce qu'on a encore le droit de dire qu'on pense que les mineurs ne peuvent pas changer de sexe et qu'il faut attendre la majorité ? Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il y a un changement de population en cours lié au phénomène migratoire non maîtrisé ? Donc, cela veut dire que ces lois sont faites pas seulement pour nous interdire de parler, mais pour nous interdire de penser. c'est la sanction de tout propos ou bientôt penser parce qu'il faudra justifier que vous ne pensez pas comme on peut penser que vous le faites. Et Mathieu Bocoté écrit quelque chose de très fort. On nous répondra peut-être qu'il appartiendra aux tribunaux d'en juger, ce qui ne devrait rassurer personne quand on voit le bilan de ces derniers. On n'a pas tort. C'est un effet d'engrenage qui s'enclenche. Et quoi qu'on dise, tôt ou tard, les dîners tomberont aussi sous le coup de la loi, la vie privée sera placée sous surveillance étatique. Surtout, ajoute-t-il, et je veux lire cela, la pénalisation des propos dans le domaine dit non-public s'accompagne par définition d'un appel à la délation généralisée. Chacun devant surveiller son prochain pour s'assurer qu'il ne dérape pas, qu'il ne sort pas du cadre de la loi, qu'il ne tient pas des propos que l'ordre idéologico-juridique de notre temps prescrit. Et que faire de ceux qui se seront tus et qui n'auront pas dénoncé, seront-ils considérés comme complices de l'odieux propos ? On devrait pourtant savoir que la transformation du délateur zélé en citoyen exemplaire vient avilir l'esprit critique d'un peuple et semer une méfiance globale qui détruit le lien politique et qui fait régner partout le soupçon. Voilà cette proposition de loi, ce qu'elle implique. Eh bien ça, ça a été adopté, ah oui, dans un hémicycle quasiment désert et ça va repasser au Sénat et revenir. Mais il y en a une dernière et je vais m'arrêter là. La dernière, c'est la proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères. Alors là, vous avez vu que c'était à la mode. Le ministre des Affaires étrangères vient de nous expliquer qu'il fallait lutter contre la désinformation à propos de l'Ukraine. Alors la désinformation, c'est peut-être moi qui suis soumis à une ingérence étrangère dont je n'ai pas connaissance, psychologique, mentale. C'est que quand je dis qu'il faut faire la paix, je fais de la désinformation. Cela veut dire que tous ceux qui sont déjà exclus des médias, parce que dans les médias publics, sous contrôle de l'État ou de l'oligarchie ou des marchands d'armes, on n'a pas le droit de dire que cette guerre n'est là pas pour les Ukrainiens, mais pour vendre des armes américaines. Ça, on n'a plus le droit de le dire. On peut encore le dire de temps en temps sur Internet. Ah ben non ! Nouvelle proposition de loi de M. Sacha Houllier, président de la commission des lois. Et alors là, ça a été extraordinaire. C'est qu'il utilise en son article 3 une disposition qui était réservée à la lutte contre le terrorisme suite aux attentats du Bataclan. Et là, moi j'avais voté parce que c'était des dispositions exceptionnelles de surveillance de méthode dite algorithmique des services pour surveiller toutes les conversations des personnes suspectées de terrorisme. Et là, on peut comprendre que face à des poseurs de bombes, l'État s'autorise sous le contrôle du juge à surveiller des conversations ou des données. Mais là, grand changement. Ce qui devait être exceptionnel pour une période temporaire pour lutter contre le terrorisme va être autorisé pour soi-disant lutter contre les influences étrangères. C'est quoi l'influence étrangère ? Alors remarquez si on l'utilise pour savoir pourquoi Emmanuel Macron a vendu Alstom, les turbines d'Alstom qui étaient vitales pour notre industrie nucléaire aux Américains, ça pourrait être très intéressant. Si on utilise cette loi pour voir les ingérences étrangères du Qatar dans la vie politique française, je me frotte les mains. Mais ce n'est pas ça du tout. En fait, ce sont des lois qui sont faites pour cibler des personnes. Et donc, l'objectif de cette loi, c'est d'analyser toutes les données des opposants politiques d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est tout. C'est clair. C'est évident. Alors, ça veut dire qu'en France, nous serons comme en Chine ou en Russie ou ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucune protection des données, des conversations sur Internet, dans les téléphones. C'est fini. Voilà. Parce que Emmanuel Macron prend prétexte de la guerre en Ukraine pour établir un pouvoir absolu sur ses opposants. Alors, moi, je savais déjà que j'étais sur écoute depuis longtemps et entre nous, ce n'était pas d'Emmanuel Macron. Ça n'a pas commencé sous Emmanuel Macron. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ça s'institutionnalise et ça pose un problème démocratique évident. Vous le voyez, l'heure est sombre. Faut-il renoncer pour autant ? Non. Parce que toutes ces lois montrent la panique d'un système. Ils sont en panique. Ils sont en panique parce que la chaîne CNU vient de dépasser BFM malgré les mises en cause. Ils sont en panique parce que vous êtes plus de 700 000 ou près de 700 000 sur Facebook à me suivre. Notre chaîne YouTube marche très bien. Vous êtes plus de 150 000 à me suivre. Sur Twitter, grâce à Elon Musk, on a la liberté. Et ils voient bien que le pouvoir leur échappe. Ils sont en panique parce que Trump va peut-être gagner la présidentielle. Alors, ils vont tout faire, bien sûr, pour truquer les élections. Et il y a une étude qui vient de sortir aux États-Unis où Elon Musk et d'autres s'inquiètent de la fraude électorale organisée par Biden. Ils sont en panique. Alors, en France, ils sont en panique et donc, ils imaginent des lois avec Thierry Breton au sommet à Bruxelles. tout ça pour éviter pour éviter qu'on puisse parler, qu'on puisse penser, qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse imaginer une société meilleure. Voilà. Alors, on n'est pas nombreux à voir les choses. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi on n'est pas nombreux à voir les choses. C'est parce qu'en fait, ce sont des dispositions très techniques, très compliquées et que le gouvernement n'a pas fait une grande loi qui se verrait comme un éléphant au milieu de la pièce. Il fait passer ça par des amendements à des propositions de loi ou à des projets de loi qui visent autre chose. Ce sont des virus. Et, en vérité, il faut être très attentif. Nous ne sommes pas nombreux. Je remercie les sénateurs qui participent à cette observation. Je remercie tous ceux qui m'aident. Mais, on a beaucoup de mal à expliquer à nos collègues députés et sénateurs qu'il faut garder entre les lignes. C'est comme le traité pour la coopération militaire avec l'Ukraine. Ils n'ont pas vu entre les lignes ce qui était écrit. Et donc, il y a un énorme travail d'information. Qui peut faire ce travail ? C'est vous. Oui. Parce qu'on est encore en démocratie, dans une pseudo-démocratie. Mais, il y a quand même des cordes de rappel. Et ces cordes de rappel, c'est chaque citoyen. Donc, moi, j'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Aidez les députés et sénateurs résistants. Aidez-nous, bien sûr. Mais surtout, au-delà de l'aide financière qui est précieuse, parce que si on pouvait recruter deux collaborateurs pour Debout la France, pour étudier tous les textes, pour travailler encore plus, je pourrais lever beaucoup de lièvre, beaucoup plus de lièvre. Mais, c'est ainsi. Donc, aidez-nous financièrement si vous le pouvez. Aidez-nous aussi, bénévolement, en diffusant les vidéos, en alertant vos voisins, en parlant de ces dérives, de cette société de surveillance. Et puis, relisez, à titre de vaccin, si je puis dire, là, un vrai vaccin, relisez Orwell, Orwell, parce qu'il a tout écrit. Et c'est cette société de surveillance générale, généralisée, qui est le danger aujourd'hui. Parce qu'on pourra redresser la France si on est libre. On pourra redresser la France si on a la capacité de faire vivre notre démocratie. Et pour avoir la capacité de faire vivre notre démocratie, il faut faire échec à ces lois liberticides. Voilà. Merci à vous. Bon courage. Et verdict le 9 avril et le 10 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada